Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de participer à cette nouvelle conférence et de venir avec nous vous mettre la tête dans les étoiles. Cette année, ce sera la troisième conférence avec des intervenants de chercheurs du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il y a deux semaines, c'était Samuel Boissier qui nous a parlé de l'histoire de la naissance des galaxies. Et puis ce soir, Laure Sielza va nous parler de la naissance et de la disparition des galaxies. Parce qu'il y a un début et puis une fin. Comme l'université populaire, ça fait bientôt dix ans, attendez-vous à ce que ça s'arrête dans pas trop longtemps. Merci beaucoup de participer à notre programme et de nous faire partager toutes tes recherches. Belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir ce soir. Je suis très contente de vous présenter la thématique de ma recherche. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer toute la soirée. Pour ceux qui avaient vu, je crois qu'il y avait Anissa Vagnol qui était venue au début de l'année, qui avait parlé de la formation stellaire dans la voie lactée. Donc là, après Samuel Boissier est allé un petit peu plus loin. Samuel Boissier travaille sur les galaxies locales. Alors je ne sais pas s'il en a parlé, mais voilà. Et là, on va aller encore plus loin. On va aller vraiment étudier les galaxies qui sont lointaines, d'un point de vue vraiment statistique. Et comme vous pouvez voir, en fait, sur cette image où là, chaque point, en fait, c'est une galaxie. Ce n'est pas une étoile. Ici, vous voyez à peu près le nombre de galaxies auxquelles on peut avoir accès. Donc juste pour dire à la fin, si vous voulez voir les photos avec une meilleure résolution et qualité, n'hésitez pas à venir sur l'ordinateur. Donc si on essaie d'un peu étudier ces galaxies et qu'on n'y connaît pas grand-chose, on commence et on regarde une image comme celle-ci, qui est en fait l'ama de la Vierge. Et en fait, la première chose qu'on peut se dire quand on ne connaît pas, on va classer, on va classifier ce qu'on voit en fait sur cette image. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que vous avez des sources qui sont très, très bleues, comme celle-ci ou celle-ci, qui ont une forme en fait de disque. Vous en avez plusieurs, une morphologie très, très, voilà, vous les voyez sous différents angles en fait. Et vous avez aussi des galaxies qui, elles, sont plus sphériques, un peu plus rouges, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, qui ont vraiment une morphologie, voilà, on les appelle les elliptiques, elles sont des grosses boules, elles sont très massives et elles sont rouges, par opposition donc aux galaxies bleues. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les classer, ces galaxies, en fonction de cette couleur. Et ce qu'on peut regarder, donc c'est la première étape. Sur ce diagramme, en fait, vous avez ici la couleur des galaxies, comme je viens de vous le dire, bleu ou rouge. Et ici, sur cet axe, vous avez leur masse, c'est quelque chose qu'on arrive à déterminer. Parce qu'on observe en fait, c'est que les galaxies se divisent en deux grands nuages de pointes, deux grands nuages de source. Vous avez ici le nuage bleu, des galaxies qui sont donc comme celle-ci en disque, ce sont des galaxies en fait qui forment activement des étoiles. C'est d'où la couleur bleue. Je reviendrai là-dessus après. Et vous avez en rouge, les galaxies qui sont dites passives, elliptiques, celles que je vous ai montré ici, et qui se répartisent ici sur ce qu'on appelle la séquence rouge. Et entre les deux, vous avez des galaxies qu'on appelle de la valet verte. Il y en a beaucoup moins. Vous avez beaucoup de galaxies ici, un peu moins ici, et là, très peu de galaxies. Ce qui nous dit qu'en fait, le passage entre le nuage bleu et le nuage rouge se fait très rapidement. Si c'était quelque chose de très lent, on aurait beaucoup de galaxies entre les deux. Donc déjà, cette figure nous donne pas mal d'informations. Il y a un phénomène qui permet aux galaxies qui forment activement des étoiles, qui soient bleues, qui deviennent rouges et qui cessent de former des étoiles. C'est pour ça qu'elles sont rouges. Ce que vous voyez, en fait, c'est la lumière des étoiles vieilles. Alors que dans le bleu, les galaxies bleues, ce que vous allez voir, c'est la lumière des étoiles jeunes. Alors, ce qu'on essaie de chercher, c'est de comprendre comment les galaxies passent de l'état actif, en formant des étoiles, à l'état passif. Donc, qu'est-ce qui, en fait, tue les galaxies ? Donc là, on va dire qu'en fait, la vieille galaxie, elle est normale quand elle forme des étoiles et à partir du moment où elle n'en forme plus, elles vont petit à petit mourir. Donc, on a deux indices observationnels qui nous aident dans cette quête des processus qui tue les galaxies. Le premier, c'est qu'en fait, on trouve plus de galaxies passives et rouges dans les environnements de danse. Les environnements de danse, c'est comme celui que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle l'amas de la Vierge. Donc là, vous avez une image, on ne voit peut-être pas très bien, mais de l'amas de la Vierge. Vous avez toutes ces galaxies rouges, il y en a beaucoup, des éleuthiques, des passives. Et là, vous avez une image en rayon X et cette image, donc de l'avant, c'est le même. Et là, vous voyez des galaxies individuelles. Et en fait, ce que vous voyez qui sort là, ce sont les trous noirs supermassifs. Donc, je reviendrai là-dessus après. Et là, vous voyez le milieu de cet amas. En fait, c'est quelque chose qui est très énergétique, qui va en fait influer sur la vie de ces galaxies. Donc, l'environnement joue un rôle primordial. Le deuxième indice observationnel qu'on a, c'est qu'on a remarqué qu'en fait, les galaxies les plus massives, en fait, meurent plus vite. Donc, il y a un effet de la masse de la galaxie. Donc, sa masse, en fait, c'est vraiment le contenu stellaire de la galaxie. Et donc, on s'est aperçu que, voilà, plus elles étaient massives, plus elles mourraient rapidement. Donc, à partir de ça, ça va nous aider et on va essayer d'identifier, en fait, les processus qui éteignent les galaxies, donc qui arrêtent la formation stellaire. Alors, Annie Zavalio et je pense que Samuel Voici vous ont expliqué que pour former des étoiles, l'ingrédient primordial, c'est le gaz. Donc là, vous avez une image, c'est dans la voie lactée, ça s'appelle une nébuleuse. Et en fait, c'est là-dedans que se forment les étoiles derrière les petites boules, les zones sombres qui sont en fait de la poussière, mais qui contiennent également du gaz. Donc, le gaz, c'est l'ingrédient primordial. Donc, on se dit, si on veut arrêter de former des étoiles, on arrête d'avoir, il ne faut plus qu'il y ait de gaz, en fait. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose, soit le gaz est tombé, soit il est consommé, soit... Voilà, il se passe quelque chose. Donc, le premier mécanisme auquel on peut s'attendre, on peut imaginer, c'est qu'on sait par les simulations que l'on fait sur les grands ordinateurs, les supercalculateurs, qu'il faut pour une galaxie, on s'attend à ce qu'elle reçoive de l'extérieur. Donc, vous avez votre galaxie ici, comme les bleus que je vous ai montrés au début, qu'elle reçoive en fait des courants de gaz qui viennent de l'extérieur, qui viennent alimenter cette formation stellaire. S'il n'y avait pas ces courants de gaz, en fait, en quelques milliards d'années, et ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle de l'Univers, en quelques milliards d'années, en fait, elles arrêteraient de former des étoiles et au jour auquel on est aujourd'hui, vous l'avez vu, donc l'Univers a 13 milliards d'années, on ne devrait pas avoir des galaxies bleues comme je vous ai montré, parce qu'elles auraient déjà consommé tout le gaz qu'elles avaient. Donc, ça, c'est un indisphore qui nous dit qu'il y a cet apport en gaz, qui est très difficile, à observer, mais qu'on attend. Donc, si je veux tuer ma galaxie, je vais couper cet apport en gaz. Donc, si je le coupe, petit à petit, en fait, le gaz va être consommé, va former des étoiles, puis quand il n'y aura plus de gaz, la galaxie arrêtera et elle mourra. Donc, ce processus, en fait, est assez long, il faut quand même plusieurs milliards d'années pour que, voilà, la galaxie consomme tout ça et après, cesse de former des étoiles. On a un autre processus qui est plus rapide, qui permet de tuer une galaxie en affectant, en fait, son contenu en gaz. C'est, en fait, l'arrachage du gaz dans les amas. Donc là, j'aime bien ce petit cartoon que j'ai trouvé. Vous avez une galaxie bleue, en fait, qui est représentée avec la petite spirale et puis, voilà, on peut dire que le petit mouchoir, c'est le gaz qu'elle aurait en elle. Et là, vous voyez l'amas, ça représente, en fait, l'amas qui, voilà, exerce une pression de radiation et ça, ça va souffler, en fait, arracher le gaz de la galaxie. Donc, la galaxie, en fait, tombe dans un amas, comme l'amas de la Vierge que je vous ai montré. Et, en fait, en tombant dans cet amas, se prend dans la figure tout le milieu qui se trouve dans l'amas très énergétique en rayon X que je vous ai montré. Et ça, ça va arracher directement le gaz. Alors, on a des exemples où on peut voir ça. Vous avez ici une galaxie qui avance comme ça dans l'amas et vous voyez la traînée de gaz derrière. Donc, on les appelle les galaxies méduses, parce que ça fait vraiment cette forme qui est arrachée. Et là aussi, vous en avez une autre, une belle galaxie, mais en fait, tout son contenu en gaz est arraché en rentrant dans l'amas. Donc là, on n'a pas un processus qui est lent ou gentiment consomme son gaz et puis, quand il n'y en a plus, on meurt. On a un processus où, en fait, d'un coup, on enlève tout le gaz. Et du coup, là, en un milliard d'années, la galaxie s'éteint parce qu'il n'y a plus rien à former. Donc ça, c'est un autre processus. On a aussi également les fusions de galaxies. Donc là, on parle de deux galaxies plus ou moins grosses qui, en fait, rentrent en collision. C'est un phénomène qui se passe assez fréquemment. Nous-mêmes, la Voie lactée, dans plusieurs milliards d'années, rentrera en collision avec Andromède. Donc, c'est quelque chose qui se passe rapidement. Bon, comme c'est sur des échelles de temps qui sont longues, nous, ce qu'on peut observer, c'est un peu des snapshots, des photos de ces fusions. On ne peut pas les observer sur un temps long. Donc, on a des simulations numériques sur des supercalculateurs où on met deux galaxies en entrée. Là, vous avez une spirale bleue et puis là, vous avez une autre galaxie un peu plus rouge. Et on fait jouer les lois de la gravité sur cette simulation et on regarde ce qui se passe. Et là, ce que je vous montre, en fait, c'est le résultat de cette simulation. c'est un voyage où vous voyez donc deux galaxies qui vont fusionner. Elles vont rentrer l'une dans l'autre, elles vont se croiser en fait. Ce n'est pas un choc où il ne faut pas s'attendre à ce que les étoiles rentrent en collision les unes les autres. C'est vraiment un passage où c'est vraiment des effets de gravité qui va retenir un peu tout le monde. Donc là, ça va vous casser la morphologie. Ça vous fait des traînées, là, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, elles vont se rentrer dedans, elles vont se croiser, elles vont s'éloigner. Puis la gravité va les rapprocher toutes les deux, comme vous pouvez voir ici. Puis à la fin, vous allez voir une galaxie rouge, comme je vous ai montré d'abord. Donc en fait, cette fusion, ces galaxies qui vont en fait se rentrer l'une dans l'autre, ça va comprimer le gaz et ça va donner naissance à une grande flambée de formation d'étoiles. Donc ça va accélérer le processus. Et là, tout d'un coup, on va avoir beaucoup, beaucoup d'étoiles. Alors qu'en fait, si on les avait laissés tranquilles dans leur coin, elles auraient formé des étoiles normalement. Du coup, là, on va en avoir beaucoup, beaucoup d'un coup. Et bien, ça va consommer tout le gaz qu'ils avaient en réserve très rapidement. Et du coup, à la fin, vous restez avec une galaxie qui est rouge, parce qu'elle n'a plus de gaz, elle a formé toutes ces étoiles. Donc voilà, ça, c'est le résultat des fusions. Alors, un autre phénomène qui peut avoir un effet sur la formation des étoiles, ce sont les trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies. Donc là, on sait maintenant que quasiment toutes les galaxies ont un trou noir supermassif en leur centre. La différence, c'est est-ce que ce trou noir est actif ou pas ? Donc pour la Voie lactée, par exemple, il n'est pas actif, mais il y a quelques millions d'années, on a des traces comme quoi il l'était. Donc il y a vraiment une variabilité sur cette activité de trou noir. Voici un exemple d'une galaxie qui forme des étoiles. Là, on retrouve le bleu et les spirales. Et au centre, vous imaginez un trou noir entouré d'un tord de poussière. On peut avoir des petits nuages de poussière en haut et en bas. Et donc, ce petit objet tout au milieu peut avoir un effet assez fort sur la galaxie, comme est représenté. C'est une vue d'artiste, mais il faut imaginer que quand le trou noir mange est actif, en fait, il émet des grands jets, des grands jets de matière très énergétiques. C'est très énergique. Et du coup, c'est débattu, mais on pense que ces grands jets peuvent influer sur la formation stellaire dans la galaxie. Certains pensent que ça peut l'éteindre. D'autres études se disent, oui, mais à ce moment-là, ça peut comprimer le gaz et créer encore plus des étoiles. Donc c'est encore un sujet qui est très ouvert à débat. Là, on sait que le trou noir supermassif a un rôle sur la formation stellaire, parce qu'on sait que les deux suivent des histoires qui sont parallèles. Quand l'un augmente, l'autre aussi. Donc on sait qu'il y a un lien entre les deux. Enfin, un autre processus, c'est ce qu'on appelle la rétroaction stellaire. Donc là, l'idée est un petit peu la même. C'est un objet, c'est-à-dire que nos étoiles qui sont très massives, qui viennent d'être formées, qui sont toutes jeunes. Elles ont par exemple 100 fois la masse du Soleil. Ces étoiles-là, qui sont très bleues, vont finir en supernova. Et pour l'expliquer, voilà. Donc elles vont finir en supernova. C'est-à-dire qu'elles vont exploser, littéralement. Et elles vont balayer, en fait, tout le gaz qu'il y a autour d'elles. Et donc ça, ça donne des sens. Vous imaginez, chaque petite étoile ici, en fait, ce sont des étoiles très massives, qui quand explosent, vont envoyer et éjecter du contenu en dehors de la galaxie, ou dans les abords de la galaxie. Et vous voyez ici, donc ça, c'est une image de la Voie lactée. Et vous voyez ces bulles qu'on a ici. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'Anne Isabagne a dû vous montrer. Ce sont des étoiles massives au milieu. Et puis, vous voyez bien comment elles ont créé ces bulles, comment elles ont poussé le gaz autour. Donc, les étoiles elles-mêmes, en fait, ont un effet sur la formation stellaire dans votre galaxie. Enfin, il y a d'autres processus, je ne les ai pas tous nommés, mais il y a également un processus morphologique, où vous avez des galaxies pour lesquelles, en fait, on trouve une barre au milieu. Et on pense que cette barre aussi peut réguler la formation stellaire. Donc ça, on le voit aussi dans les simulations et autres. Ou juste, à un moment donné, les galaxies forment moins d'étoiles. Elles sont moins efficaces. Il n'y a pas une raison particulière, c'est juste. Elles sont moins efficaces. Donc, pour connaître, en fait, les processus en jeu, et parmi tous ceux que je vous ai cités, lesquels dominent, dans quel type de galaxies, lesquelles sont les plus efficaces, il faut pouvoir les voir en action. Donc, il faut pouvoir être capable d'identifier une galaxie et de se dire, bah, celle-là, elle est en train de mourir. Donc, comme je sais qu'elle est en train de mourir, je vais aller regarder de plus près et voir si je trouve un trou noir, s'il y a une autre galaxie qui est en fusion avec elle, essayer de comprendre. Et pour comprendre, en fait, voir les galaxies qui sont en train de mourir, il faut reconstruire leur histoire de formation stellaire. Et ça, c'est le cœur de ma recherche, en fait. Donc, je vais vous expliquer comment je le fais. Tout d'abord, là, je vous ai montré des images qu'on appelle des images visibles, en fait, on les voit avec nos yeux. Mais pour étudier ces galaxies, il faut le voir dans tout le spectre électromagnétique. Donc, on a les rayons X, on a les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, optiques, infrarouges, radios. Et donc, c'est ce que vous voyez ici, en fait, c'est une galaxie observée dans toutes ses longueurs d'onde. Donc, en chaque longueur d'onde, en fait, il va vous donner une information différente sur la galaxie. Par exemple, donc en optique, vous avez bien vu, je vous ai dit qu'il y avait en bleu la formation stellaire. Mais en UV, ce qu'on a en ultraviolet, ce sont les étoiles très massives de 100 masses solaires à peu près, dont je vous ai parlé, qui explosent en supernova. Mais comme elles sont très massives, elles meurent très rapidement. Et comme elles meurent très rapidement, si on les voit, c'est qu'elles ont été formées il n'y a pas longtemps. Donc, de pouvoir regarder ces étoiles en ultraviolet nous dit qu'il y a eu la formation stellaire il n'y a pas longtemps. Ça nous donne, en fait, un critère de temps sur l'activité de la formation stellaire il n'y a pas longtemps. Donc, l'ultraviolet, ça nous donne ça. S'il n'y avait rien, par exemple, les étoiles massives roulent, ici, vous ne voyez rien. C'est tout noir. Vous ne voyez pas les étoiles. Ensuite, vous avez par exemple, en rayon X, vous voyez ces points. Là, ce que vous avez, c'est le trou noir supermassif ici, un autre ici, et tous les petits points, ce sont les étoiles doubles. En fait, dans les étoiles doubles, il y en a une qui va longer l'autre, et à la fin, elle va finir en petits trous noirs. Donc ça, vous les voyez ici. Vous pouvez compter. C'est très pratique. Ensuite, vous arrivez en proche infrarouge, où là, ce que vous allez voir, c'est les étoiles vieilles. Elles sont les plus nombreuses dans les galaxies, et c'est vraiment celles qui produisent la masse de la galaxie et qui durent le plus longtemps. Le soleil, par exemple, c'est une étoile qui émet un petit peu entre les deux. Ce n'est pas une étoile très vieille, mais elle est très peu massive, et du coup, elle va plutôt émettre dans ses longueurs d'onde en optique. Mais voilà, elle ne fait pas partie de cette population ici. En proche infrarouge, et en infrarouge, vous allez arriver dans le domaine de la poussière, et je vais revenir après là-dessus. Et enfin, en radio, ici, vous avez encore l'émission des supernovas ou autres. Et là, vous voyez bien, en radio également, cette queue qu'on ne voit pas en optique, qui est en fait le gaz, et le gaz qui s'étend bien au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux pour les galaxies. Alors, je voudrais revenir sur la poussière et son importance dans les galaxies. Donc, je vous ai montré qu'en visite, ce que vous voyez, c'était les étoiles, et je ne sais pas si vous voyez ici, mais après j'ai une autre image, en fait, on a des traînées noires et foncées. Et en fait, ces traînées, c'est la poussière dans les galaxies. Et cette poussière, elle absorbe le rayonnement ultraviolet et visible des galaxies, et le rayonnement infrarouge. Donc, en fait, si vous regardez que l'optique et l'ultraviolet, il va vous manquer toute une partie de l'information sur l'information stellaire des galaxies. Et donc, en fait, si vous vous amusez à comparer ici le visible et l'infrarouge, et surtout l'ultraviolet et l'infrarouge, vous allez voir que ce qui brille ici est foncé ici, parce que la poussière absorbe et rayonnée en infrarouge. Cette galaxie, c'est Andromède, qui est la plus proche de nous, en fait, pas massive, la plus proche de nous, et avec laquelle, je vous ai dit, on allait rentrer en collision à un moment donné, pas tout de suite, mais à un moment donné. Voilà la poussière. Donc, c'est ça, c'est des gros grains, en fait, des gros souvergules, des gros grains de poussière, de poussière que vous avez dans le milieu interstellaire. Et là, c'est cette image de la voie lactée qui a été prise par le télescope Gaïa. Ici, tout ce qui fait la lumière blanche, ce sont les étoiles individuelles. Et vous voyez bien l'effet de la poussière ici. Ce sont ces grosses traces noires qui absorbent, du coup, la lumière. Ça fait écran. Là, vous voyez clairement ces effets. Donc moi, si je veux compter les galaxies derrière qui sont jeunes et qui viennent d'être formées, pour savoir comment a été active la galaxie, je suis bien embêtée parce que la poussière, en fait, me masque la moitié, à peu près, ou une grande partie de cette émission, et il faut que j'en tienne compte. Donc, pour en tenir compte et rassembler un peu toutes ces images, en fait, on va reconstruire ce qu'on appelle la distribution spectrale d'énergie des galaxies. C'est très simple. En fait, c'est juste le flux que une galaxie émet en fonction de la longueur d'onde. Donc là, vous retrouvez ce que je vous ai expliqué. L'ultraviolet, l'optique, le visible, le proche infrarouge, l'infrarouge. Donc, c'est exactement ce que je vous ai montré. En fait, chaque image que je vous ai montré avant, je les ai pour toutes les galaxies. Et je vais mesurer combien de photons chaque galaxie émet. C'est comme si je prenais une photo sur une CCD. Je comptais chaque émission de la galaxie pour, en fait, recréer cette courbe que vous voyez un petit peu derrière. Et en fait, moi, je vais rajouter des points. Chaque point, en fait, c'est une observation, un flux d'une galaxie mesurée. Donc, cette courbe, je l'ai pour chaque galaxie. Chacune des petits points que je vous ai montré au tout début. Il faut faire un travail statistique, de catalogue, etc. Et reconstruire cette courbe pour chaque galaxie. Et je vais vous expliquer à quoi ça va me servir. Alors, c'est long comme travail à faire. C'est pas comme en planétologie où on va prendre une mission, un satellite, qu'on va envoyer autour de Saturne, qui va faire toutes les photos et on aura nos analyses. Là, en fait, il faut construire parce que chaque longueur d'onde a des spécificités et on ne peut pas utiliser le même instrument pour observer en ultraviolet ou en infrarouge. Donc, vous voyez à peu près tous les télescopes spatiaux. Ils y sont pas tous, mais j'en ai mis quelques-uns, qui sont nécessaires, en fait, à faire ces points et à obtenir ces observations. Et bon, ben, comme on est en France, on va un petit peu mettre en avant la France. Et voilà toutes les missions dans lesquelles le Centre national d'études spatiales, le CNES, est impliqué. Donc, il s'implique dans vraiment beaucoup de missions, même celles avec la NASA et donc avec l'ESA. Et voilà, on a un télescope en ultraviolet qui ne fonctionne plus, mais qui s'appelle GALEX. On a une mission en préparation pour les rayons X. Euclide vient d'être lancé. Le laboratoire d'astrophysique de Marseille est très, très impliqué dessus. On a fourni un des instruments, on a construit et fourni un des instruments de cette mission. Le JWST, dont je vais reparler après, le James Webb Space Telescope, qui révolutionne l'astrophysique en ce moment. On a Herschel, sur lequel j'ai fait ma thèse, qui est un télescope en infrarouge lointain et en sunimétrique qu'on n'a plus. On n'a plus du tout de télescope dans ce domaine de longueur d'onde, qui, je vous ai dit, sert à observer la poussière et qui est indispensable pour les études qu'on fait. Là, c'est un télescope en préparation sur la NASA dans lequel je participe, mais on espère vraiment qu'il sera sélectionné. Donc, voilà un petit peu comment on construit ces CED. Et alors, même si elles ont à peu près toutes la même forme, je vais vous expliquer. En fait, au final, elles sont assez différentes. Donc là, vous avez... Ne faites pas attention aux unités et tout ça, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que chaque galaxie, même s'il y a des effets qui sont pareils, c'est-à-dire que vous voyez une première bosse ici, là, ici en optique, donc c'est la bosse de l'émission des étoiles, et bien vous avez une deuxième bosse qui commence là, qui monte, qui est celle de l'émission de la poussière. Donc ça, on retrouve dans quasiment toutes les galaxies. Il y a une partie d'émission d'étoiles et une partie d'émission de la poussière. Mais là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, d'une galaxie à l'autre, cette courbe, elle est très différente. Et en fait, tous les processus physiques qui se passent dans les galaxies, en fait, laissent leur empreinte sur cette courbe. On va avoir l'atténuation par la poussière, on va avoir l'émission par la poussière. S'il y a un trou noir supermassif qui est actif, on va avoir cette émission qui va se rajouter ici en vert. Donc en fait, on va pouvoir, grâce à ces observations qu'on a rassemblées, avoir un certain nombre d'informations sur nos galaxies. Alors, pour en revenir à la formation stellaire, à son histoire de formation stellaire, pour que vous compreniez comment j'utilisais cette courbe, ici, je vous montre juste l'effet qu'a l'âge des étoiles sur cette courbe. Donc vous avez, en rose, les étoiles les plus jeunes. Et en rouge, les étoiles les plus vieilles. Et vous voyez bien la différence. Et en fait, nos galaxies, ça va être une combinaison de toutes ces courbes, selon leur histoire. Si la galaxie est très vieille, vous allez avoir beaucoup plus de composantes rouges que de composantes bleues. Si la galaxie est très jeune, vous n'aurez pas cette composante-là, vous aurez celle-là. Donc à partir de la forme, on va réussir à obtenir des informations sur nos galaxies. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le genre de modèle que j'utilise. Vous avez cette courbe avec, comme je vous ai dit, la première bosse due aux étoiles et la deuxième bosse due à la poussière. Les observations, qui sont les points ici qu'on rassemble à partir des télescopes. Et mon travail, c'est de faire passer le trait noir que vous voyez ici, qui est donc un modèle. Et ce modèle, en fait, va me permettre d'obtenir la masse de la galaxie, le taux de formation d'étoiles. Le taux de formation d'étoiles, c'est le nombre d'étoiles par an que la galaxie forme. La voie lactée, on est autour d'une étoile par an, à peu près. Savoir s'il y a un trou noir supermassif. À partir de l'émission de la poussière, je sais si ma galaxie est active aussi. Donc tout ça va me donner une information sur mon histoire de galaxies. Et en fait, mon histoire de galaxies, elle est imprimée dans cette courbe noire. Alors pour complexifier le truc, il y a quand même un effet à noter. C'est que plus on regarde les galaxies lointaines, plus en fait, il va y avoir ce qu'on appelle un décalage vers le rouge. Donc en fait, ma sède, la distribution spectrale que vous voyez ici, plus la galaxie est loin, plus cette sède va se décaler dans le spectre électromagnétique. Donc d'un côté, c'est bien parce que ça me donne une information sur la distance de ma galaxie. Mais d'un autre côté, ça rajoute une complexité pour mes modèles. Donc une fois qu'on a utilisé cette courbe et mesuré la masse des étoiles, la galaxie, le taux de formation stellaire, etc. On commence, en fait, il y a 15 ans, on a fait cette découverte que si vous regardez la masse stellaire et là le taux de formation d'étoiles, vous voyez que la plupart des galaxies bleues que je vous ai montrées avant, en fait, elles se rassemblent sur cette relation. C'est-à-dire que si vous connaissez la masse d'une galaxie, vous pouvez deviner son taux de formation d'étoiles à peu près. Puis on a vu qu'il y avait des galaxies qui, à une masse donnée, en fait, formaient plus d'étoiles. Et ça, c'est vraiment les galaxies à flamber d'étoiles. Et c'est par exemple les galaxies qui font une fusion, dont je vous ai parlé avant, elles vont être plutôt là. Et puis, on retrouve les galaxies rouges dont je vous ai parlé, les passibles, on les retrouve en bas. Donc, comme on sait ça, on sait que les galaxies, en fait, quand elles forment des étoiles, c'est plutôt via des phénomènes séculaires. C'est-à-dire, c'est toujours un peu avec le même rythme. Chacun, en fait, suit à peu près la même loi. Et c'est pour ça qu'elles sont là. Si chaque galaxie faisait un peu comme elle voulait et de manière complètement stochastique, on aurait des pointes partout. C'est parce qu'on observe. Et donc, si on se dit, bon, je vais prendre une galaxie là, et je vais suivre sa vie en me disant, elle va rester là, elle ne va pas bouger. Et à partir de ça, je peux reconstruire son histoire. Et voilà ce que ça donne. Vous avez ici le temps, l'âge de la galaxie, en milliards d'années. Et ici, vous avez le nombre d'étoiles qu'elles forment par an. Et ça ressemble à peu près à ça. Les galaxies les plus massives, donc les bébés les plus massifs, chaque courbe, c'est pour le poids à la naissance, on va dire. Les galaxies les plus massives, en fait, elles vont piquer, vont former très vite beaucoup d'étoiles, et puis après, elles vont un petit peu arrêter et descendre rapidement. Et les tout petits bébés à la naissance, en fait, ça va commencer à former des étoiles, puis ça va continuer de manière assez constante. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on en a. Sauf que, en fait, ça ne ressemble pas vraiment à ça, une histoire de formation stellaire. Ça ressemble plutôt à ça. C'est très chaotique. C'est-à-dire qu'on a une histoire un peu moyenne qui ressemble à ce que je vous ai montré, mais en vrai, vous avez tous ces pics de formation qui sont juste des fusions, en fait. C'est-à-dire que ces galaxies, elles évoluent, elles grandissent, puis elles mangent une autre petite galaxie, puis elles en mangent une autre, et elles grossissent encore plus. Et à chaque fois qu'elles mangent une galaxie, ça fait un pic de formation stellaire, et vous avez tous ces pics à petit peu près. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on moyenne. On n'a pas les résolutions avec les observations pour observer tous ces pics, donc on fait une moyenne à peu près de tout ça. Et ça, on essaie de le comprendre. Donc si je reviens à ce graphique, donc vraiment qui a été une grosse découverte en astrophysique extra-galactique il y a 15 ans, ça nous a ouvert tout un nouveau paradigme. Donc ce qu'on essaie de comprendre maintenant, c'est de ne pas avoir une vue statique, de juste mettre des galaxies sur ce diagramme, mais c'est de comprendre comment elles évoluent sur ce diagramme. Et donc si vous imaginez que cette traînée bleue, c'est cette zone-là, on essaie de comprendre comment les galaxies se déplacent par rapport à ce graphique. Est-ce que, gentiment, une galaxie va grossir en mangeant d'autres galaxies petit à petit, et va à un moment donné atteindre une masse critique, puis bon, elle va mourir d'un coup. Ou est-ce qu'elle aura une activité plus ou moins intense, avec des moments où il n'y aura plus de gaz, puis elle va recevoir du gaz, puis ça va faire un effet un petit peu d'accordéon, puis à un moment donné elle va avoir une masse critique et paf, elle va mourir. Ou est-ce qu'une galaxie peut avoir cette fusion très importante dont je vous ai parlé, c'est un autre exemple de galaxies en train de fusionner, puis quand il n'y aura plus de gaz, tout d'un coup elle va retraverser et tomber. Ou est-ce que quand on est mort, est-ce qu'on peut retourner sur cette séquence principale ? Donc ça c'est des questions auxquelles on essaie de répondre, on essaie de mettre des contraintes sur ces flèches, et de voir à peu près comment les galaxies se déplacent par rapport à ça. Donc j'ai pu mettre au point quelques méthodes, on avait avec des collègues, et on a réussi à avoir ces résultats, où là en gris, en fait, ce que vous avez c'est la position de cette bande bleue, et là chaque flèche c'est une galaxie, et avec notre reconstruction d'histoires de formation stellaire faite par la distribution spectrale énergique dont je vous ai parlé, les deux bosses, on arrive à retrouver l'information et à dire comment se déplacent les galaxies par rapport à ce plan. Donc ça nous dit, est-ce qu'elles vont grandir, enfin elles continuent à évoluer, à former les étoiles, est-ce qu'elles sont en train de mourir, comme celles-là, qui sont en train de tomber ? Donc ça, ça nous donne une idée de comment les galaxies, en fait, ont évolué depuis les derniers, là ici, 100 millions d'années. Alors ça, c'était une technique, mais on essaye avec tous les modèles qu'on a, enfin tous les télescopes qui vont être lancés, on va avoir de plus en plus de statistiques. Donc les codes sont très longues à lire, comme je vous ai dit, il faut faire une courbe pour chaque galaxie, on a des milliers et des milliers de galaxies. Il va falloir penser à des méthodes qui impliquent des statistiques et de l'intelligence artificielle. Donc là, on a eu des programmes avec l'Institut de mathématiques de Marseille, donc sur la partie statistique, on a travaillé avec les statisticiens, parce que notre problème, en vrai, c'est, on a un échantillon de galaxies, on a une image, et on cherche la galaxie en train de mourir, juste en train de mourir. Et eux, les statisticiens, ils avaient une population d'individus, et ils cherchaient un individu particulier dans cette population. Du coup, ça ressemblait beaucoup. Les deux questions étaient très proches. Et du coup, ils avaient développé des méthodes en génétique des populations qu'on a récupérées, enfin, qu'ils ont adaptées à nos problématiques en astrophysique. C'était très rigolo d'essayer d'adapter nos vocabulaires entre statisticiens et astrophysiciens. Et on a pu faire part de ces études où, pour chaque galaxie, j'obtiens une probabilité que la galaxie, elle soit très active ou qu'elle soit morte. Et du coup, après, moi, je sélectionne celle qui m'intéresse, et je peux regarder, effectivement, s'il y a quelque chose qui est en train de les tuer à ce moment-là. Donc voilà, vous voyez ici une autre courbe qu'on essaye de modéliser. Donc ça, c'était un programme qu'on avait financé par le CNRS et le CNES, qui a permis, voilà, de travailler avec des statisticiens, et ça ouvre un peu les horizons, et ça donne des nouvelles idées. D'autant plus que la NASA, en fait, va envoyer le Roman Space Telescope, qui va fournir, mais des centaines de milliers de galaxies. Ça va être énorme. Pour lequel, nous, on travaille sur ce télescope, en espérant qu'il soit accepté par la NASA, qui, lui, va suivre celui-là, mais en infrarouge. Et je vous avais dit que les deux étaient indispensables. Et du coup, pour des centaines de millions de galaxies, on va avoir cette émission ici, cette émission ici, et puis vous reconnaissez ici la courbe que je modélise. Donc on va avoir vraiment énormément de galaxies. Et il faut adapter nos méthodes. On ne peut plus juste faire tourner nos petits codes sur nos quelques galaxies. Il va falloir qu'on se débrouille un peu. Voilà. Et je voulais remonter un petit peu plus loin dans le temps maintenant et vous parler, en fait, des toutes premières galaxies qu'on a observées avec le James Webb Space Telescope. Parce que les méthodes que j'ai développées, j'ai essayé, quand on a vu ces nouvelles galaxies qu'on n'avait pas observées avant, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne sur ces jeunes, très très jeunes galaxies. Donc le JWST, donc James Webb Space Telescope, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, c'est quand la fusée s'est séparée, enfin, le dernier morceau de la fusée s'est séparée du James Webb. Donc ça, c'est le satélite avant qu'il se... le télescope avant qu'il se déplie et qu'il part, en fait, à son point de la grange 2 observé. Donc c'est quelque chose d'assez émouvant à voir. Et alors, ce James Webb Space Telescope a révolutionné notre vue des galaxies. Donc là, ça, c'est une image que j'apprécie fortement parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les étoiles, les galaxies locales, comme ça, pendant ma thèse. Donc c'est des galaxies que j'avais étudiées quelques années maintenant. Et en fait, vous voyez le détail et la résolution, en fait, de ce que James Webb nous montre, avec ces trucs un peu en maillage, avec des bulles qui se trouvent entre. Et là, ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est la poussière. Et en bleu, au milieu, c'est des étoiles un peu vieilles. Et là, vous voyez qu'il y a des ronds même, des petits ronds qu'on n'avait pas observés avant, et ces images-là, pour nous, c'est vraiment révolutionnaire, dans le sens où avant, on avait des patatoïdes. On n'avait pas grand-chose, on ne voyait rien. Et là, on peut quasiment compter les bulles à l'intérieur de ces galaxies proches. Alors, un autre exemple aussi, c'est là, cette image, vous pourrez voir sur l'ordinateur après, prise par le Hubble Space Telescope, avec lequel on avait fait énormément de découvertes. Et là, vous avez deux galaxies en train de fusionner, puis vous ne voyez rien. Vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose, il y a une petite tâche ici, au milieu, vous ne voyez rien. Et quand vous prenez le James Webb Space Telescope, qui observe en infrarouge, vous voyez cette énorme tâche qui surgit, que vous ne voyez pas le tout avant. Et ça, clairement, c'est un noyau actif de galaxies, donc un trou noir supermassif, qui est actif, mais qu'on ne voyait pas avec Hubble, parce qu'il était caché par la poussière. Et donc, vous voyez à quel point il ressort extrêmement bien avec le James Webb. Donc, ça nous donne vraiment toute une nouvelle dimension. Et il y a également des grands, alors ça, c'est des galaxies résolues, et maintenant, des grands champs de galaxies très loin de tête. Voilà, chaque point, c'est une galaxie. Et là, vous avez des exemples de ce qu'on peut voir. Galaxie très bleue, très active. Là, vous avez une galaxie complètement perturbée. Là, vous avez une fusion entre les deux. Et vous pouvez même identifier quelques étoiles. Voilà, des disques. Là, des traînées qui se passent. Enfin, vous voyez vraiment énormément de détails. Et vous pouvez même remonter jusqu'aux toutes premières galaxies. Donc là, en fait, chaque petit zoom, c'est des galaxies qui ont moins de 400 millions d'années. C'est très 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 jeune, l'univers à 13 milliards d'années. C'est vraiment les toutes premières galaxies. Là, on ne les voyait pas avec Hubble avant le SWST qui a été lancé il y a deux ans. On n'avait pas ces sources-là. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de morphologies également. Vous avez des galaxies très très ponctuelles, très rouges, d'autres plus diffuses, d'autres très perturbées, comme ici. Donc voilà, ça c'est ce qu'on essaie maintenant d'étudier et qu'on vient de commencer à observer. Et pour aller encore plus loin, on utilise un truc, c'est qu'on utilise les amas de galaxies. Ça, c'est un amas de galaxies. Et en fait, ces amas-là, ils vont agir comme un télescope gravitationnel. Toutes les galaxies qui sont derrière, en fait, leur lumière, elle est déformée, mais elle est amplifiée. Donc des choses qui étaient trop faibles pour qu'on puisse les voir même avec le SWST, en fait, vont être accessibles. Et on va retourner, on va arriver à des toutes, toutes, toutes premières galaxies. Grâce, en fait, à ce truc de lentillage gravitationnel que Einstein avait prédit. Et du coup, ça nous a permis, voilà, d'observer. Vous voyez cet amas-là, donc le lentillage gravitationnel. Et vous avez les toutes premières galaxies qui ont été observées. Donc, les voies telles qu'elles étaient il y a 11 milliards d'années, 12,6 milliards d'années, 13 milliards d'années. On est vraiment sur toutes les premières. Et en plus, ce qui est incroyable avec le James Webb, c'est qu'on a les spectres. Donc ça, c'est une mine d'informations incroyable pour ces objets qui sont extrêmement lointains. On est sûr, grâce à ça, on est exactement sûr de leur distance. C'est incroyable d'avoir ça. Alors, je voulais vous parler d'une des découvertes du JWST. Pour finir, c'est... Alors, je vais vous expliquer, n'ayez pas peur. En fait, justement, je vous ai montré toutes ces jeunes galaxies, toutes ces toutes petites galaxies. Mais en fait, on en a trouvé beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Donc, par exemple, à partir des données de Hubble, on arrivait à prédire à peu près la quantité de galaxies qui émettait donc très fortement en UV, qui allait avoir encore un visage plus jeune et qui était inaccessible pour Hubble. Et en fait, ces deux courbes-là, ça, ça nous donnait... Alors ici, je vous explique. Là, vous avez la magnitude ultraviolette de la galaxie. C'est-à-dire que pour ces grands chiffres-là, la galaxie est très, très brillante en UV. Et quand elle est là, elle est très, très faible en UV. Et ça, en fait, ça vous donne juste, en fait, le nombre de galaxies à une magnitude donnée pour un volume donné. Donc, si vous êtes là, il y en a énormément. Si vous êtes là, il n'y en a pas du tout. Donc, si vous vous mettez là, vous êtes très faible. Et il y a beaucoup de galaxies qui sont très faibles en UV. Et vous voyez qu'il y a très peu de galaxies qui sont très brillantes en UV. Et donc, on avait... Ça, ça faisait des observations, puis également des modèles. Et on se disait, OK, donc, avec nos observations, on prédit, avant le JWST, qu'on devrait trouver ce nombre-là de galaxies et ce nombre de galaxies à ses magnitudes. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est ça. Ça, c'est énorme. Ça fait un facteur 10 à moins 20 fois plus de galaxies brillantes en UV que ce à quoi on s'attendait. Donc, c'est beaucoup. Alors là, ça nous pose vraiment un problème parce qu'on essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi on trouve autant de galaxies jeunes et brillantes ? Je ne peux pas vous donner la réponse maintenant parce que c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a toujours la réponse que tout le monde donne à tout problème, c'est qu'on s'est complètement trompé dans la cosmologie et qu'il faut la changer. Bon, pourquoi pas. Il y a l'idée que les toutes premières générations d'étoiles qui se sont formées, en fait, elles se sont formées d'un gaz qui était primordial, qui n'avait pas de poussière, qui n'avait pas de métaux dedans. Donc, ces populations stellaires toutes jeunes, en fait, toutes premières populations stellaires, elles émettaient beaucoup plus en niveau que ce qu'on pensait. Donc ça, c'est une autre raison. On se dit aussi, peut-être que la poussière dont je vous ai parlé, ça prend du temps pour la former. Il faut que les étoiles meurent pour former cette poussière. Donc, en fait, peut-être qu'il y a moins de poussière que ce qu'on pensait dans l'univers tout jeune et que les étoiles, en fait, les dispersent et qu'il n'y en a pas. Et en fait, si on enlève la poussière, on a plus de rayons enlevés. Ou encore, d'autres personnes disent, en fait, la formation stellaire, à ces époques-là, dans les galaxies toutes petites, c'était beaucoup plus chaotique que ce que je vous ai montré, où tout le monde est sur une ligne droite, bleue. Et du coup, c'était un peu n'importe quoi. Et il y avait vraiment des histoires de formation stellaire très intenses. Et donc, là, c'est là où je peux utiliser mes outils pour essayer de voir ça. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que ça a un petit rôle, mais ce n'est pas ça qui va nous expliquer ce point ici. Oui, les galaxies avaient des histoires de formation stellaire plus erratiques que ce qu'on observe aujourd'hui, mais pas assez intenses pour expliquer, en fait, ce point ici. Donc, si je reviens dans un an ou deux, peut-être que j'aurai la réponse à vous présenter. Là, je ne l'ai pas ce soir. Merci beaucoup. Et voilà, je finis ici. Merci, bravo. Quelle belle exposé que tu nous aies, Louis. Je voulais savoir combien d'années a notre galaxie. La nôtre ? 13 milliards d'années à peu près, un petit peu moins. Elle a été formée... En fait, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'aller chercher... Alors, il y a eu des articles dessus. Il y a quelqu'un qui dit avoir trouvé, dans ces jeunes galaxies, une, que s'ils projettent grâce aux simulations, en essayant de prédire ce qu'elles deviendraient, pourrait être comme notre roi lactée. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.